Alors il y a sûrement plein de questions, bien entendu vous pourrez continuer à la table après. On vous asseye à côté du speaker, Stéphane tu veux commencer ? Merci Bernard pour cette étude, j'espère que tu as bien l'intention de continuer parce qu'on a parlé de plein de questions. Est-ce que ça serait possible d'avoir des chiffres plus récents que 2010 ? Notamment sur les infos en Chine parce qu'on a toujours des cours sur les infos en Chine. Non, moi je n'ai pas, c'est finalement, tout le monde aurait dû faire ça sur Internet, c'est bien ça qui est le drame, c'est que finalement toutes ces informations viennent d'Internet. Mais évidemment j'ai pas deux choses extrêmement récentes. La seule chose récente que j'ai c'est cette étude de Bélène sur les relations d'autres effets qui sont considérablement plus élevées que ce qu'on avait en tête il y a seulement 5 ou 6 ans. Et on a quand même tendance à se dire que, non seulement l'effet est important, mais on l'a sous-estimé jusqu'à présent. Oui, j'ai deux questions sur le bois. Tu as dit que le bois, c'était le diesel en France, pour les parties qui le deuxième, mais le bois est dispersé dans toutes les campagnes, essentiellement quand même, le chauffage au bois, alors que le diesel est dans les villes. Donc dans les faits, dans les conséquences épidémiologiques, je me dis peut-être que le gazole le dire, je ne sais pas, je voudrais qu'il y ait pas ça, mais deuxième question, le bois justement, l'avenir, on lui dit qu'il faut faire du bois. Si on fait du bois avec des points de double combustion, des points de sympa, est-ce que c'est bon pour la vie ou pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose là ? C'est un truc dont j'ai quand même pas mal discuté avec les gens d'institut. J'en ai beaucoup discuté avec le gazole, l'incité pas, etc. C'est d'ailleurs le seul organisme qui a accepté une véritable discussion, parce que tous les organismes que j'appellerais administratifs ont une peur terrible de discussion de ce genre. C'est comme ça. On ne prend pas de risques. Par contre, avec l'incité pas, il y avait des discussions assez intéressantes. Et donc le bois reste un peu partout. Bon, on interdit maintenant le chauffage au bois à Paris. Ça, c'est une bonne raison à ça. Mais par exemple, là où j'habite, c'est quand même une zone qui a un peu ces épopulations non négligeables. Eh bien, moi, je le chauffe au bois, d'ailleurs. Pas de complexe, hein. Bon, par contre, qu'est-ce que ça va devenir ? Il y a de très fortes améliorations possibles. C'est un des domaines, en particulier par des poils à bois. Là, on n'a que des contestations là-dessus. Oui, dans mon livre. C'est détaillé dans mon livre. Ah, on va le regarder. Non, la seule solution qu'on le voit, c'est le chauffage dans des grandes installations, avec du relavage et surtout régulation de température entre 850 et 910 degrés par le gaz. C'est la seule solution. Et c'est ce qui est fait dans des installations de chauffage, du bois, pour le jurage, pour les réseaux. Et c'est l'équivalent de ce qui est fait dans les stations des déchets. Pour les chauffages individuels, que ce soit double circulation ou tout ça, non. On diminue, on augmente le rendement, donc on diminue combien en projet ? 4, par exemple. Mais le résultat par qui haut de bois brûlée, c'est rigoureusement la même chose. La seule solution, c'est les installations qui sont infaisables au niveau individuel. Mais qui sont généralisées maintenant au niveau des réseaux. Oui, je suis bien d'accord là-dessus. Mais il y a quand même une chose. J'ai quelques amis en Suisse. En Suisse, ils sont beaucoup plus sérieux que nous. Les Belges aussi, d'ailleurs. Ils sont beaucoup plus sur tous ces aspects-là. Mais ils m'ont dit qu'ils fabriquaient des filtres électrostatiques. Je sais que je peux trouver un fabricant de filtres électrostatiques à mettre dans ma cheminée. Ça existe. C'est un célibatériel Suisse. Donc, ça reste tout à fait ouvert. Mais enfin, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment la chaufferie collective, avec toutes les prépulsions du vol, qui me paraît le meilleur, à moins risqué. C'est vrai que dans tous les syndicats où je suis, et pas parce qu'il y a eu la clave, on ne prend plus que le chauffage au bois, collègue. On va voir travailler dans l'automobile. Sur l'écart que vous dites, il y a un gros écart. Il est que quand vous faites un peu de cheminée, ça sort par la cheminée. Votre entraîneur, elle est au ras du sol, donc à plusieurs dizaines de mètres de votre voisin. Alors que dans l'automobile, souvent, les gens sont dans des bouchons. Les entraîneurs des voitures sont grosso modo à un mètre derrière la calule d'échappement de la voiture qui vous précède. Donc, on a des problèmes indoor, dans les voitures, en fait. C'est l'air dévoituré, beaucoup plus pollué que l'air outdoor, à cause de la proximité. Donc, en fait, il y a un effet supérieur de la partie du diesel, mis au fait que vous vous aspirez, en fait, comme si votre entraîneur de votre cheminée, elle était directement sur la sortie de la cheminée du voisin. Donc, il n'y a pas de faire du... Après, c'est comme les particules, les additionnés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas certain qu'un graphe de particules issus du bois valent un graphe, même une particule de Sarka, valent un graphe sortant du canut d'échappement de diesel. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les additionner du tout. On va pouvoir travailler aussi sur la partie de la partie de ce que je suis très cher à vous. C'est ma question. Quel est le pire ? Je pense que le pire, c'est la reprise du diesel. C'est-à-dire que la capture de la particule, à mon avis, elle est pire en diesel quand on est dans le bois. Après, vous avez la proximité que j'ai dite, il fait que les sorties et les entrées sont beaucoup plus distantes. Et la possibilité d'utiliser par cas de la production de bois, même si ce n'est pas... Je suis tout à fait d'accord. La question, c'est sûr, et c'est le champion moderne. Le tableau, finalement, que vous avez... Alors, ultra, on va dire moderne, c'est-à-dire celle qu'on construit en Allemagne cette année, avec toutes les réglementations européennes de filtration, etc. Ou est-ce qu'il faut la conditionner, finalement, dans votre tableau ? Est-ce qu'il faut considérer, finalement, basiquement, qu'on va mettre zéro dans la colonne des bords prématurés, à supposer, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, on filtre tout, et évidemment, on garde tous les bords de l'extraction de l'huile, etc. Est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait mettre les centrales à charbon, on va dire, dernière génération de travaux d'artuée électricité ? Non, il y a deux choses là-dedans. Il y a deux choses là-dedans. D'abord, il est vrai qu'on a fait d'énormes progrès. Bon, je n'ai pas ici de tableau. Mais il restera toujours une certaine quantité de particules fines, etc. Bon, dans les trucs les plus volaires, mais on a quand même sans doute divisé les résultats par 5 ou 6. Seulement, si on regarde dans le parc général de la centrale, c'est très peu de choses. Et deuxièmement, il y a le temps de latence. C'est-à-dire que toutes ces maladies, ce sont des maladies à temps de latence de 10 à 20 ans. C'est-à-dire qu'on va encaisser pas encore pendant 10 à 20 ans l'état actuel du parc. C'est un peu comme remplacer des voitures diesel par des voitures électriques, c'est-à-dire que ça prend du temps. Donc, en fait, je ne crois pas que la situation actuelle soit très différente de celle que j'ai dit ici. Mais on sait très bien que si on équipe, mais d'ailleurs, dans les trucs d'un programme externe, c'est compliqué. C'est-à-dire que si les Chinois remplacent leur centrale à charbon modèle 1990, perdent les centrales allemandes modèle 2015, il va y avoir une chute considérable, évidemment. Mais ils vont encaisser pendant 20 ans, ça devient de fait. Ça fait partie des... On n'a pas trop à en parler. Il y a des tas de choses possibles pour améliorer la situation. Ça n'aura des effets de retard. Et si on ne prend pas conscience de tout le monde, c'est pas ça qu'il n'aura des ressources. J'avais une idée, une question un peu tordue. Est-ce qu'en face de toutes ces horreurs, il ne serait pas intéressant de mettre de combien, finalement, l'espérance de vie a augmenté compte tenu du confort qu'apporte cette abondance d'énergie relativement à la marche ? Oui, c'est tout à fait. C'est évident qu'on fait ça, c'est-à-dire que l'espérance de vie a augmenté. Mais c'est évident qu'on fait ça, c'est-à-dire que l'espérance de vie... On ne va pas pouvoir donner la parole à tout le monde. Il y en a cinq qui ont enlevé la main. Quelle est l'efficacité des contre-mesures et des mesures de protection ? Quelle est l'efficacité des mesures de protection ? Que sont les filtres à particules sur les véhicules diesel ? Et les masques que ça peut être qui portent et que beaucoup d'Asiatiques portent ? Les masques faciales ? Alors, pour répondre sur un particule, c'est une question à peu près de plus fort. Non, c'est tout à fait vrai. Je n'ai absolument pas pu trouver de profil en sortie des filtres à particules, évidemment, quand on demande un constructeur automobiles. Je n'ai jamais réussi. Par contre, on s'aperçoit dans d'autres secteurs qu'il y a des gens qui s'intéressent parce qu'il n'y a pas que l'automobile à faire du diesel. Il y a aussi tous les anciens de chantier. Donc là, il existe quand même certains documents pour mesurer justement l'efficacité des filtres à particules dans ce cas-là. Donc les constructeurs automobiles ne s'intéressent pas au secteur et on s'aperçoit que finalement, ça reste quand même un problème. C'est-à-dire que ce qui sort à la sortie des filtres reste encore préoccupant. Maintenant, je n'ai pas de chiffres particuliers là-dessus, mais ça m'a frappé. C'est-à-dire que finalement, encore tout, on parle de filets de particules, on demande un histogramme à l'entrée et un histogramme à la sortie. L'histogramme à la sortie est meilleur qu'à l'entrée, mais ce n'est pas vraiment satisfait. Ah oui, il y a plein d'autres choses. Le fait qu'on renvoie des particules parce qu'on oublie de brûler les machins, il faut périodiquement... La deuxième chose, c'était... Non, non, moi, ça, c'est pas très efficace. Non, on n'est plus, c'est pas. Travail, monsieur. Sous-titrage.